L'annonce a été officiellement faite ce dimanche 1er mai 2022 au cours de la messe de clôture du cinquantenaire de la création de la conférence épiscopale du Congo, place mariale de la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville, par Mgr Victor Abania Mossa, archevêque de Wando, notamment, de la présentation du nouveau bureau du conseil permanent de la conférence des évêques du Congo. Président, Mgr, bienvenue, Mgr K. Bafouakouaou, archevêque de Brazzaville. Vice-président, Mgr Irvin Gassongo, évêque de Gamboma. Membre élu, Mgr Miguel-Angèle Olaveri. Membre de droit, Mgr Victor Abania Mossa. C'est donc Mgr Bienvenue Manamika, archevêque métropolitain de Brazzaville, qui a été porté à la tête de ce conseil, donc, de la conférence épiscopale du Congo. Au cours de cette même Eucharistie, Mgr Daniel Mizonzo, évêque de Caille, passe le témoin à son confrère, symbolisé par la remise de la crosse. A son tour, l'archevêque de Brazzaville ne manque pas des mots pour remercier le pape François et demande au peuple de Dieu de prier pour lui par rapport à cette nouvelle charge. Nous voulons dire merci au Saint-Père, au Saint-Père François, qui a également transmis son message de félicitations à la conférence des évêques. Merci pour toutes les prières qui montent afin que les doléances de ces derniers jours soient accordées, exaucées à l'année à venir. Je vous remercie, mais ce mot-ci, vous avez vu, le président m'a remis cette crosse, juste pour un mot. Bon, ma maman, bien sûr que vous êtes. Le président de la Pé consigam au combat, c'est ce que vous avez, bien sûr que vous avez ? Voilà, c'est ce que vous avez. Vous avez vous un bonjour. Vous avez eu un bonjour, vous avez eu un bonjour, vous avez eu un bonjour avec vous, vous avez eu un bonjour, vous avez eu un bonjour, vous avez eu un bonjour. Vous avez eu une conférence épiscopale à Congo. Merci. De quoi c'est mes orations pour nous